Attends, je prends mon petit bonbon à la menthe. L'haleine, c'est vachement important pour les podcasts. C'est un podcast qui a bonne haleine. C'est un bon. Je vous demande tous de prendre un petit bonbon à la menthe. Non, mais il faut respecter l'audience. Donc, le premier podcast tech qui a une bonne haleine. Je n'ai rien compris. C'est un podcast tech de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir Hélène Le Person. Alors, ça y est, j'ai trouvé votre nom. Vous êtes en fait des pensionnaires, les amis. C'est ça ce que vous êtes. Je cherche le terme depuis un petit bout de temps. Donc, en fait, on a Hélène et Seb Coanon, le titi de Montmartre. Vous le connaissez. Ce sont les pensionnaires de Silicon Carnet. Et puis maintenant, j'essaye d'inviter un special guest chaque semaine. Et cette semaine, j'ai l'immense honneur d'avoir avec nous Greg Renard, en direct de Palo Alto. Enfin, je ne sais pas où tu es exactement. Redwood City. Oui, exactement. Silicon Valley, Redwood City. Alors, Greg, c'est un pont de l'IA. Si vous voulez, il est connu comme le loup blanc dans le monde de l'IA. On a la chance qu'il soit français. Donc, il va pouvoir nous parler d'intelligence artificielle en français. Il fait plein, plein de choses. Je vais te laisser te présenter. Moi, Greg, c'est plus que de l'IA pour moi, puisque c'est aussi mon bassiste. On a fait de la musique ensemble. Donc, on fait du rock, nous, avec Greg. On ne fait pas de l'IA. On ne fait pas de l'IA, exactement. Et attention, les maths et la musique ne sont quand même pas très loin, en fait, les unes des autres. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Greg, présente-toi un petit peu. Pour expliquer très rapidement... Parce que j'ai été sur ton LinkedIn, je ne comprends rien. À peu près une trentaine d'années, en fait, dans le domaine de l'IA. Forcément, il y a un peu de parcours qui est là derrière. Donc, plutôt focus sur tout ce qui est langage naturel, à la base. J'ai beaucoup travaillé depuis une trentaine d'années sur tout ce qui était dialogue système, extraction d'informations, architecture. Quand tu dis une trentaine d'années, c'est important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a travaillé sur ce sujet-là depuis 30 ans. Oui, en fait, j'ai vraiment démarré à titre de passionné, parce que moi, je suis mathématicien à la base. Je suis censé être enseignant en mathématiques. J'ai appris à programmer à l'âge de 10, 12 ans à peu près. Je me suis passionné très tôt pour le langage naturel. Pourquoi ? Essentiellement, un petit peu de notre enfance, qui a baigné avec des dessins animés ou des films qui nous ont poussés vers ce côté un peu vision et passion. Donc, c'est clair que j'ai la chance de faire un métier passion. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance et d'avoir, en fait, étudié les maths qui me facilite énormément le travail. Et tu enseignes un petit peu ? Enfin, tu fais souvent des lectures à Stanford et à Berkeley ? Absolument. Et en fait, tu sais, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé dans la Silicon Valley en 2012 à peu près, 2011-2012, on s'est rendu compte que la vague qui était en train de se mettre en œuvre, elle avait un impact non négligeable, ce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. Et donc, on s'est retrouvés, on faisait des meetings dans mon garage. Ce n'est pas une blague. Le mythe de la Silicon Valley existe vraiment. Donc, on s'est retrouvés entre copains de l'IA, ceux qui étaient au tout début du deep learning. Et donc, on faisait des meetings, en fait, dans le garage. On se disait, bon, mais qu'est-ce qui se passe, les gars, si ça marche ? Et là, on a commencé à se poser des questions sur, ben voilà, en termes de business, qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de technologie, en termes d'expérience utilisateur, mais également en termes d'impact, en fait, sur la société. Oui, et tu as monté, d'ailleurs, une initiative qui s'appelle AI for Humanity. Alors, je n'ai pas monté ça, j'ai fait partie, en fait, de ceux qui ont co-initié ça. Donc, avec Yann Bonnet en France et d'autres personnes qui est arrivé ensuite dans les mains de Cédric Villani, qui est devenu le rapport IA pour la France, qui a eu un impact sur l'Europe. On avait contribué également avec les équipes de Angela Merkel, en fait, en Allemagne, et jusqu'à arriver au niveau de la Commission européenne. Et comme on aurait avec les Allemands, c'est ça ? Alors, elle ne se souvient pas de moi, la pintade ? Je viens à 41, l'opéra ! Absolument pas, dis-moi. Non, en fait, il y a eu un enjeu, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes de manière globale, ce sera un peu le sujet aussi, je pense, d'aujourd'hui, c'est que tu as deux gros players, tu as les États-Unis et la Chine, et tu as certainement plein d'autres players qui arrivent dans le game, mais tu as un player qui doit être unifié, c'est l'Europe. Et en fait, réfléchir en termes d'une seule nation, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc, une des discussions qu'on avait, c'était quoi, vers 2013, 2014 à peu près ? Dans ces eaux-là où ça a démarré, on disait, mais comment on fait pour faire bouger le bloc globalement ? Et en fait, on s'est rendu compte que forcément, si tu veux faire bouger le bloc, tu dois faire bouger la France et l'Allemagne. Et donc, c'était un peu la stratégie, et on est super contents, parce que, voilà, regarde, c'est quand même arrivé sur Eye for Humanity, avec tout ce qui s'est passé, et puis les deux rapports, il y a pour la France. Puis là, maintenant, les deux rapports... Faire des rapports, on est super bons là-dessus. Et Greg, question... On est les champions du monde. Tu l'as envoyé à Thierry Breton, question 1, et question 2, est-ce qu'il a connu ? Notre leader, tu prêtes. Non, mais il faut que tu saches, Greg, qu'ici, on a une idole, quoi, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, Thierry Breton, Thierry Breton. Bon, cette semaine, sommaire de l'émission, la semaine dernière, on a évoqué le regard que portaient les journalistes français sur la Silicon Valley. D'ailleurs, j'aurais adoré, Seb, que tu sois avec nous, tu vas nous en parler un petit peu, parce que tu te qualifies comme un mec journaliste. Ouais, écoute, moi, oui, c'est vrai, j'ai plus de carte de presse, mais c'est vrai que dans le regard des gens, je le suis toujours, parce que quand tu as été... Ouais, tu as ton podcast aussi. Oui, mais bon, tu as un podcast, tu n'es pas journaliste pour autant, tu vois. Non, ça, c'est... Je te confie. J'ai besoin de la preuve vivante. Non, je suis passé du côté de la barrière, ça me va très bien, mais bon, pour ceux qui me voient encore comme journaliste, j'ai arrêté de me battre là-dessus. Je leur laisse. On se rappelle, oui, tu es chez... Sur BFM Business, on avait le plaisir de te voir pratiquement quotidiennement. Donc, la semaine dernière, on a parlé de ce regard que les journalistes portent sur la Silicon Valley, et je vous propose cette semaine de découvrir le regard inverse, comment les Américains voient la France, et vous allez voir qu'ils sont beaucoup moins critiques que l'on est avec eux, et on va bien entendu profiter de la présence du golem de l'IA, je dis le golem de l'IA parce que c'est... Toi aussi, tu fais partie de ce bouquin « Vallée du silicium » dont on n'arrête pas de parler de Alain Damasio, et c'est le terme qui l'a employé. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, je lis les livres ! Oh, ben dis donc, tu lis des livres ! Je lis des livres ! Tu ne fais pas que des podcasts. Exactement. Je ne fais pas qu'écouter des podcasts. Donc, on va profiter de la présence de Greg pour parler du futur de l'intelligence artificielle, mais aussi, je pense, de l'inévitable ascension des robots humanoïdes, et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas forcément avoir peur d'un monde où les hommes et les robots cohabitent ? Il y a un papier super intéressant sur ce sujet que j'ai lu cette semaine, et j'aimerais bien confronter ces idées avec vous et voir ce que vous en pensez. Puis, on évoquera en fin d'émission la dernière annonce de Microsoft qui prévoit de lancer son propre LLM, mais cette fois un large language model qui s'appelle, alors je ne sais pas comment le prononcer, MAI One ou My One. Bon, en tout cas, c'est un modèle qui souhaite concurrencer Google, mais aussi OpenAI, la société dans laquelle Microsoft a investi plus de 10 milliards. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils se mettent à concurrencer leur propre startup ? On va voir si Microsoft est en train de se tirer une balle dans le pied ou alors est-ce qu'ils ont un autre truc derrière la tête ? On en parlera en fin d'émission dans cet épisode de Silicon Carnet. Alors, la semaine dernière, on a débanqué ensemble l'émission de France TV sur les milliardaires de la Silicon Valley. D'ailleurs, ça a été folklorique parce qu'on s'est fait striker sur YouTube parce qu'on passait des passages de l'émission de France TV et visiblement, France TV n'a pas apprécié qu'on reprenne des passages de l'émission. Donc, on a été obligés d'enlever la vidéo, de remettre une nouvelle version sans les passages. Bref, merci France TV. J'ai passé des heures à faire ça la semaine dernière. D'ailleurs, vous avez regardé l'émission, Seb, Hélène, Greg ? Est-ce que vous en avez pensé ? C'est ce que je disais. C'est effectivement... En fait, moi, ce qui m'a le plus choquée dans l'émission de France 5, c'est le ton et plus la forme que le fond. C'est-à-dire que la forme était extrêmement condescendante. L'impression d'avoir la vérité des sachants qui venaient l'amener au commun des mortels. Je trouve ça extrêmement énervant. Et rien que ça, ça m'empêche d'écouter, en fait. Avec un vocabulaire très intellectuel. Le vocabulaire intellectuel, cette forme est insupportable et assez typique des médias français. Et après, sur le fond, effectivement, il y a plein de choses à débunker. Vous l'avez très bien fait avec beaucoup d'humour. C'était top. On s'est bien marré. Seb, toi, tu connais bien le monde de la presse. Oui, si tu veux. Regardez cette émission comment, toi ? Moi, j'ai eu le même regard qu'au vous, grosso modo. Et en même temps, je connais beaucoup moins la Silicon Valley que vous. Donc, je peux avoir des clichés. J'y suis allé une demi-dizaine de fois, mais comme un Français qui va faire du tourisme parce que je n'y allais pas en tourisme. Mais bon, quand il va une semaine, deux semaines, forcément, ça n'a rien à voir. Exactement. Donc, moi, j'ai apprécié votre regard derrière. Après, c'est un peu le rôle des médias. Ils n'aimeraient pas ça, évidemment, les journalistes, mais si tu veux, l'info est pour moi une marchandise comme une autre. Donc, ils ont un angle, ils s'y tiennent parce que s'ils invitent des gens qui vont pas être d'accord, etc., l'idée, ce n'est pas d'en venir aux mains. On n'est pas en plus sur un débat politique. Donc, ils ont eu des gens qui, grosso modo, disaient à peu près la même chose. Encore une fois, pour ne pas faire une autre. Ils ont anglé, tu vois, le truc. Ils y sont allés à fond. Et puis, vous avez fait d'ailleurs le truc inverse. Et je ne dis pas qu'il y a du vrai dans les deux parce que, grosso modo, j'étais quand même d'accord avec ta critique, avec celle d'Arnaud aussi sur le côté de ce que souligne aussi Hélène, trop contextualisé, trop... Enfin, tu vois, on a prêté, tu vois, dix fois à Azouk, notamment le fait de pourquoi pas aller la course à la Maison Blanche. Évidemment, on sait que ce n'est pas des trucs, finalement qui les intéressent, quoi. Ils ont déjà le pouvoir, tu vois, ils ne veulent pas le pouvoir politique. Ils sont très loin de ça et limite que Washington se tienne loin d'eux, je pense que ça leur va bien. Et quand ils veulent des lois, c'est justement pour connaître un cadre par rapport à leur business, quoi. C'est pareil aux US, c'est pareil avec Gili Pillar ou quoi en Europe. Bon, hasard du calendrier, il se trouve que Mike Solana, qui est l'investisseur chez Founders Fund et qui est le host du podcast, alors attention, disclaimer, parce que j'entends déjà les critiques là-dessus, ce podcast qui s'appelle Pirate Wires, que moi j'adore, parce qu'il est très intéressant, mais c'est un podcast ultra-libertarien, limite alt-right, je pense, mais il faut aussi aller écouter l'autre côté de la pièce, en fait, pour se faire une bonne opinion, il était en voyage à Paris et il faisait l'écho de son expérience sur place et j'ai trouvé super intéressant d'écouter finalement ce que les gens de la Silicon Valley qui voyagent à Paris retiennent de Paris. On va écouter et puis on va essayer de mieux comprendre quel est le regard en fait des Américains de la vallée sur nous. Alors je vous préviens, c'est à mourir de rire. On commence avec un premier extrait. Alors là, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà ce que Mike Solana retient quand il va à Paris. What I did not remember was how beautiful everything was. It was very crazy. It was an absolutely beautiful city. Every twist and turn was perfectly well-kept. There were gardens. The buildings were all seven stories high. So you had like the first ground floor of stores and then six stories of housing on top of them. The architecture was gorgeous. The art was everywhere and gorgeous. The food was amazing. Alors moi, j'ai une théorie. C'est que Solana, il était probablement amoureux ou en plein coup de foudre quand il est arrivé à Paris. Parce que, tu sais, c'est prouvé sur le cerveau en fait. L'effet de l'amour sur le cerveau, ça empêche les émotions négatives, la dépression, ça permet de... En fait, ça enlève le jugement critique. Tu sais, quand tu es amoureux, tout est beau, tout est merveilleux. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ah, ok. Non, c'est possible. Il a vraiment une vision très glamour de la chose. Et c'est vrai, moi, quand je rentre à Paris, je suis un peu comme lui. C'est-à-dire que, en tout cas, les premiers jours, c'est vrai, je trouve les gens beaux ici dans la Sique-en-Vallée. Les gens sont moches, quoi. C'est horrible, quoi. Non, mais horrible ! Ça me fait le même effet. Je trouve que cette ville est absolument magnifique, alors que quand ça faisait 15 ans que j'y habitais, je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Ouais. Donc, les Américains, ils ont cette vision ultra glamour de Paris, ça fait son effet à chaque fois, c'est pour ça qu'on a tellement de touristes américains qui vont à Paris. Donc, voilà. Alors, je voudrais vous passer un autre passage qui est vraiment à mourir de rire. En fait, visiblement, il a été à Paris le 1er mai. Donc, bien évidemment, il y avait des manifestations partout parce que c'était le 1er mai. Et alors, il est tombé complètement amoureux des flics. Et notamment, vous allez l'entendre, il parle des femmes flics qu'il trouve super sexy. Donc, tu as peut-être raison, Hélène, on l'écoute, mais je pense qu'il était dans un mode de... C'est passé un truc. Ouais, il s'est passé un truc. Il est tombé amoureux d'une CRS ou un truc comme ça, je pense. On l'écoute. Les policiers étaient présents. C'était pour May Day, which is like a labor holiday. And France, Paris, tends to commemorate this holiday or celebrate this holiday with some sort of violent protest every year where workers come out and demand more free shit. This year was no exception to that. It was a little bit smaller than last year, but it did technically count as, I think, a riot at one point. I didn't know anything about it until I googled it later. What I did know was on my walk to dinner, I saw like a... I'm not joking. 300 cops, 400 cops maybe. The whole entire street was lined with cars. They were coming in... They were going down into the subway station, coming out of the subway station. Both streets lined. I saw various French police officers, like really attractive police officers with their helmet off, like casually like leaning against like a banner, smoking cigarettes. It's just like they do things differently there. Un autre élément très intéressant dans le propos de Mike Solana, alors encore une fois, c'est pour ça que je disais attention, le Pirate Wires, c'est un podcast très orienté qui essaye d'expliquer que la société américaine est en train de partir en cacahuète et notamment à cause de toute la partie gauche de la société américaine. et il va parler bien évidemment de l'identité qui est un sujet très très important pour lui où il a le sentiment que les États-Unis sont en train de perdre leur identité américaine et justement quand il parle des Français, voilà ce qu'il voit dans les Français. Il voit dans les Français des gens qui sont ultra fiers de leur culture, de leur nationalité et il dit même à un moment, vous allez l'entendre, que même les gens de gauche sont fiers en fait d'être français. On l'écoute et on revient. Whereas in America, I think like owning the fact that you're proud to be American and that you recognize that there's culturally specific things that you and other Americans do because you grew up in America is taboo, especially among people my age and it's sort of seen as like gauche and uneducated. That's not the case at all in France. I think that's the sort of high level takeaway that I have from talking to a lot of French people. some of whom are like really leftist. They're still like, yeah, I love French food. French people dress better, they say openly. There's no sort of like, well, in a lot of cases, there's not the kind of cultural shame that we have. And I think that's what as an American feels very refreshing about talking to them is that even when they criticize, they all hate their politicians. They all think they need to retire at 50 and they'll riot over it. But they still do appreciate and recognize that they are like, you know, different from people in other countries. Is it true, friends, this kind of hermetic vision where, most of all, the Parisians, especially, I think it was in Paris, so it's a very, it's a very, very parisian vision, where there is a sort of cult of the difference in France. It's to say that the French are proud of their difference. They try to not be influenced by other cultures, like, especially the culture American, which makes echo, of course, to the episode of the last of the last of the last. Seb, and that, I think it's pretty good. It's to say that there is a true identity, a desire to be different, and not to be a clone. I'm the only French living in France, so I'll take the parole after, I'll let you all react. He says what, in all the three extraits that you've given, so that the nourriture is good, that the human is top, you know, they do 6-7 étages, it's manifes, the quasi-émeute, the science po, it's cool, the police are everywhere, but it's cool, people who have a look happy, who have a look for themselves, who are sometimes good, the young, who are not fatigued, because they aren't not to be at the job, they part in plus at the job, so it's caricatural all that, but it's in part true, it's in part true, and that Europe, it's not the America, and it's more, I want to say, even if we adore the America, we're happy to be European, we're happy to return and live here, but I think if your guy, I'm going to explain in the extract, I'm going to read the video, he came from Spain, he made a crochet, he made a crochet, he made a crochet, Charles de Gaulle, he made a do to stay in 5 hours or 2 days to Paris, he would be all in Italy, he would be all in Germany, he would be all I don't know where, I think he would have also the same I think there's the romanticism, the charm to the French, all that you want, but I can also bring to you, I've lived 25 years, you sometimes like the titi of Montmartre, the pulbo, for those who know, but I'm now in the banlieue and I'm very happy to not be an intra-muros because there are plenty of places, I don't even know about the metro, of certain lines of the metro in all of a sudden, but sometimes you have the quartier of the 18th where I've lived, the 10th or plenty of others, it's not very nice, it's not the Marais, it's not the Opéra, it's not the quartier clean like that, you don't have to be necessarily want to stay in all of a sudden when you're out of the country, I think you think that's the syndrome of the Japanese to Paris, it's not that it's not a Belleville, it's not a place and so So the US, okay, it's so big and Greg said in fact that even when you're in Silicon Valley, you go to 100 or 150 miles, you go to visit the real Etats-Unis or the real other Américas, it's quasiment a continent where you're in fact, there's no need to go to Europe and of course, the majority of the Americans I think, they never quittent or very rarely the US. Seuls 30% of the Americans have a passport. So if you want when they go to Europe, even when they go to Mexico, you know, they're in Canada, it's great. Les gens sont sympas, la bouffe est bonne. Tu vois, ils trouvent ça, ils s'étonnent de trouver ça cool d'avoir des sentiments hors de leur pays qui les étonnent et qui fait qu'ils sont bien. Ils ne sont pas chez eux, mais ils sont quand même bien. C'est vrai que bon, ils adorent ce que je voulais montrer là, c'est qu'en fait, souvent les Français ont l'impression, la France est un paradis et les Français ont l'impression de vivre en enfer. Et nous, c'est vrai qu'on dit souvent ici que dans la Silicon Valley, les choses sont incroyables parce que les choses avancent, etc. Mais il y a des trucs super bien en fait en France et c'est intéressant d'avoir ce feedback un peu cru et complètement un peu débile, mais qui pointent quand même des certains trucs qu'on a tendance à oublier en France, qui sont assez géniaux et qui même nous qui vivons dans la Silicon Valley, on a un peu une nostalgie aussi par rapport à ces sujets-là. Ça nous manque ici dans la Silicon Valley, cette spontanéité, cette différence. Et aussi, je vous propose d'écouter ce qu'il dit sur l'immigration. C'est intéressant parce que l'immigration et notamment les différentes communautés qui existent aux États-Unis, c'est un véritable souci ici. lui, il a un regard complètement différent sur, il a vu, il a compris qu'il y avait une immigration forte aussi en France et notamment venant du Maghreb. Et voilà ce qu'il dit. Speaking of the race component specifically, France is dealing with some serious racial issues that, and I traveled all around and I saw, I mean, all different kinds of people in Paris. It's a super racially diverse city and it's very Muslim and yet it just didn't feel like, it just didn't feel like America. Again, a lot of this is like I was there for a day and I'm sure that it all, it all hits differently later. Maybe the one thing that for sure can't hit differently, I don't need to know anything else about it other than what I saw was there's not an excuse for our cities to be so disgusting. There just isn't. Like, it doesn't have to be that way. I don't know why New York City is filled with trash. I don't know why the buildings are, like in the sort of residential areas are smaller rather than bigger. I don't know why our public transportation is so bad. Cette capacité à vivre ensemble, elle existe toujours en France. C'est vrai qu'nous ici, on n'a pas le sentiment de ça. C'est très communautaire, les communautés sont très cloisonnées. Quentin Blanc se marie avec une noire. Spike Lee en fait un film de trois heures et ça paraît exceptionnel. C'est intéressant ça aussi, ce regard sur l'immigration que Mike a. C'est ici que j'ai appris l'expression être colorblind. Qui pour nous est complètement normal. Pour nous, c'est quelque chose qu'on ne connaissait même pas le concept puisqu'on ne s'intéresse pas à quelqu'un par sa couleur. Explique un petit peu ce concept. En fait, être colorblind, c'est être capable de s'adresser à quelqu'un enfin, c'est même une critique. C'est le fait de ne pas reconnaître la couleur de quelqu'un quand tu interagis avec lui. Ce qui n'est pas bien ici pour les démocrates et pour les lefties, c'est qu'on devrait faire une sorte de reconnaissance. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les voit s'agenouiller devant les Noirs pour demander pardon pour tout ce que l'Amérique a pu faire à cette communauté. Alors que nous, effectivement, on est plus dans une logique de colorblind. On ne fait pas attention en fait. On ne fait pas attention. Ce n'est pas la première chose qu'on va remarquer chez quelqu'un ou à laquelle on va devoir prêter allégeance ou importance on va dire dans un premier rapport. Après, Amérique, France, c'est deux pays d'immigration multiculturelle avec finalement les mêmes enjeux de comment se passe l'intégration, l'assimilation mais avec des approches très différentes. Les Américains sont plus pragmatiques, les Français sont plus humanistes. Le modèle que nous, on a en France, c'est un modèle d'intégration. Effectivement, la République est une et indivisible et à partir du moment où tu respectes les valeurs de la République, tu es assimilé. Aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'intégration. Tu fais allégeance au drapeau, bien évidemment, mais les communautés... Tu es comme tu es, tu restes comme tu es. Tu restes avec les tiens. C'est pareil d'ailleurs en Angleterre. Ce n'est pas trop notre conception. Ça a fonctionné longtemps, des dizaines d'années, des centaines d'années. Ça fonctionne un peu moins en France. Il y a le débat qui revient chez nous sur les statistiques ethniques qui sont interdites par l'INSEE, etc. Du coup, tu as tous ceux qui disent mais attends, tous ceux qui ne se mesurent pas n'existent pas parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à ceux qui disent qu'on subit la discrimination et de l'autre côté, tu as un sujet puisque le RN, malheureusement, si on peut le dire, malheureusement, le 9 juin risque d'être en tête avec... Dans cette émission, tu peux le dire, on peut le dire. Ici, on n'est pas RN. Le 30 juin. Le 9 juin, je crois, ils sont à 30% Bardella, etc. Et donc, il y a un sujet, c'est quand même leur numéro 1 ou numéro 2, tu vois, topique, l'immigration. Même chez des gens où il n'y a pas d'immigration, dans des villes ou des villages où il n'y a pas d'immigrés, ça vote beaucoup RN. Donc, il y a quand même un sujet, malgré tout. Alors, dans cette émission de Mike Solana, on va terminer là-dessus parce qu'on ne va pas non plus en faire une heure, il n'a pas pu s'empêcher de parler de Jean-Michel. Je vous explique. Voilà, écoutez ce passage, c'est très court, mais on parle de Jean-Michel aussi dans la Silicon Valley. What do you have to say about the French or maybe, I mean, is there any truth to that story about the president being married to a man? Is that accurate? Because like, even their conspiracies are more exciting than our conspiracies. Alors, c'est marrant, Hélène, parce que toi, tu me disais que tu n'étais même pas au courant de cette histoire de Jean-Michel. Tu l'as découvert en écoutant ce passage. J'ai découvert cette merveilleuse théorie. Écoute, moi, ce que je me dis, c'est que Macron peut briguer le Sénat ou la gouvernance de la Californie parce qu'être marié à un trans, c'est quand même l'ultime gage d'ouverture. Il peut devenir le gouverneur de Californie. Voilà. Il va se faire élire. Il peut venir ici. On est à fond ouverts. Une des premières personnes qui a porté la flamme qui arrivait de Grèce, la flamme olympique à Marseille, c'était un drag queen. J'ai écouté ça à la radio. On est assez ouverts. Très de plaisanterie. Là, c'est une énorme connerie, évidemment. C'est une énorme connerie. On est d'accord. Ils en parlent en mode, il y a des conspirations. Ils trouvent ça cool. C'est ça qui est génial. C'est que pour eux, ils se disent, même leur théorie du complot sont plus gros que les nôtres. Vous êtes passé un peu vite. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'en pense Greg, mais tout à l'heure, quand tu as dit, la phrase était, je crois, les Français ont l'air complètement hermétiques aux influences externes, particulièrement donc tout ce qui vient des US. C'est une énorme connerie. Je veux dire, on adore depuis toujours McDo, Starbucks, Nike, Google Search, aujourd'hui, Chagipity, plus que Mistral, etc. Donc, ce n'est pas vrai en fait. On n'est pas resté sur nos trucs avec notre Minitel. Tu vois, c'est complètement fou en fait. Alors, je souhaitais profiter de la présence de Greg pour discuter des robots humanoïdes et de l'intelligence artificielle dans Silicon Carnet. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de ce catastrophisme que effectivement les médias nous livrent tout au long de la journée et je me dis que dans cet océan de pessimisme et une forme de nostalgie du « c'était mieux avant », je pense que c'est important qu'on apporte un regard un petit peu plus optimiste, un peu plus d'enthousiasme sur le progrès et les nouvelles technologies. Alors, je ne sais pas si ça va être le cas. Peut-être que certains qui vont nous écouter vont se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est l'apocalypse qui se pointe ». Mais, j'aimerais avancer une théorie qui fait beaucoup de chemin ici dans la Silicon Valley qui est le fait que à la fois l'intelligence artificielle mais surtout les robots vont progressivement nous remplacer. Et je me suis penché un petit peu sur la question et j'ai été lire les arguments et là, tu te dis qu'effectivement, c'est inévitable cette histoire. C'est-à-dire que, alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Moi, je pense que, même si c'est le cas, l'humain continuera de jouer le premier rôle dans ce monde complètement artificialisé, mais on est face, a priori, à un bouleversement massif de notre société, de notre humanité. Greg, est-ce que toi aussi, tu penses que les 10 à 20 ans qui viennent vont, bah oui, renverser complètement le modèle de l'humanité qu'on connaît aujourd'hui ? Ouais, bah, je pense que t'as bien, t'as fait une bonne synthèse et c'est aussi un peu, tout à l'heure quand je me présentais et que j'expliquais un peu les questions qu'on se posait quand on est dans mon garage, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe si ça marche ? Et aujourd'hui, on voit que ça marche. Donc grosso modo, on est sur un changement de civilisation, donc c'est un moment qui est un peu darwinien, en fait, mais encore une fois, tu peux le voir comme une opportunité. Je pense que c'est réellement en fait une opportunité, c'est vraiment la façon dont on est en relation avec la connaissance de manière globale, donc l'intelligence artificielle pour avoir été dedans quand même depuis quelques décennies, au moins deux et un petit peu plus, en fait, grosso modo, j'ai eu la chance ou en tout cas la chance ou la malchance de voir ces différentes étapes. Toute technologie massive va avoir trois étapes majeures. Un, ça ne va pas marcher. Donc grosso modo, ton truc ne va pas marcher, tu verras sur les robots, ça va arriver, oui, mais ça ne marchera pas, machin, puis tout d'un coup, ils vont voir que ça marche. Oh mon Dieu, ça marche, on va tous mourir. Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être comme l'électricité aujourd'hui, c'est on faisait comment sans ça ? Et c'est ce que j'ai vécu dans le domaine de l'IA avec tous les pour et les moins. Donc, ayant vécu quasiment 17 ans en fait de désert où en définitive, ça ne marchait pas. Puis tout d'un coup, ça a commencé à marcher vers 2014, 2012, 2014. Et puis après, l'évolution jusque des tchats GPT aujourd'hui et toutes ces évolutions de large language model. Alors après, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce également de cette semaine sur Hugging Face, plus d'un milliard de LLM qui ont été utilisés. Donc, c'est quand même complètement dingue. La vitesse à laquelle ça se propage, oui. Voilà, parce que ça aussi, c'est un autre facteur qui est très important, c'est la vélocité. Quand tu as eu les technologies, par exemple, les technologies du web, elles sont arrivées dans un rythme où les gens ont pu les intégrer en fait et les digérer. Ici, on a un rythme et une vélocité qui fait tel que il n'y a pas une journée sans avoir le nouveau meilleur modèle, le nouveau meilleur architecture ou dataset ou adver, en fait, etc. Et donc, tu as vraiment ces trois étapes de ça ne marchera pas, on va tous mourir parce que ça marche et en fait, on est en adoption. la vraie question est comment on amène le plus rapidement possible sur la troisième étape ? Justement, c'est ce qu'on essaye de faire ici aussi dans Silicon Carnet parce que quand on écoute effectivement la presse, eux, ils en profitent pour faire du sensationnalisme et du catastrophisme et ça n'aide pas, ça n'aide pas la population à comprendre, ça leur fait peur mais ça n'aide pas à comprendre. Alors maintenant, je comprends que les gens aient peur parce qu'il y a souvent ce parallèle qui est fait avec les chevaux qui ont remplacé les voitures sauf que cette fois, c'est nous les chevaux. Donc, ça fout un petit peu les boules et alors tu parlais aussi de vitesse et on l'a constaté par le passé, regardez cette courbe, c'est ce qu'on appelle en fait la courbe en X de la disruption. Alors là, je vous montre justement comment est-ce que les automobiles ont remplacé les chevaux et à quelle vitesse en fait, ça s'est passé. C'est qu'à partir du moment où il y a eu ce tipping point où la chose était possible, les choses se sont accélérées très rapidement et c'est ce que tu es en train de nous expliquer, Greg, c'est-à-dire que là, on arrive de plus en plus à 1916 comme avec les chevaux et l'automobile et c'est valable, ça a été valable pour les chevaux mais ça a été aussi valable pour la vidéo, pour les caméras digitales, les OGM par exemple, les télés, enfin, on a toujours historiquement eu ces moments de disruption en X avec une courbe d'adoption L en S et toi, tu es en train de nous dire que oui, on en est là en fait, on arrive à ce tipping point. C'est exactement ce que tu expliques, de un, ce n'est pas neuf, on l'a déjà vécu, on l'a vécu sur plein de technologies, ce qui compte c'est prendre les choses en main, le transformer en fait en une opportunité, se dire comment tu accompagnes la transition, il y a quand même des vraies questions, donc je pense que des éléments tels que et la formation continuent, la formation des plus jeunes, une des démarches entre autres qu'on a avec mon épouse et deux autres dames qui nous accompagnent sur everyone en fait dot.i qui est plutôt une démarche on le profite qui est d'accompagner la formation en fait et sensibiliser par rapport à l'éducation, ce sont vraiment des points très importants. Avoir une nation forte qui embrasse ce genre de technologie, tu vois, c'est vraiment la question de se dire tu as l'électricité qui arrive au niveau des industries, tu as celle qu'il adopte, celle qu'il n'adopte pas et donc tu vois tout déclin en fait que ça amène, c'est Yann Lecun qui faisait une référence également par rapport à des civilisations complètes qui ont disparu pour ne pas avoir adopté l'imprimerie ou en tout cas tout ce qui était écriture, ce genre d'éléments. Eh bien, eh bien, on est exactement dans le même type en fait de période en mon sens. Par contre, il faut juste y aller, ne pas avoir peur. En fait, aujourd'hui, on a tous Internet à la maison, on n'a pas connu Internet quand on était plus jeunes. En fait, on a vu la naissance, on vit très bien, on a l'électricité. J'imagine que, voilà, il y a eu des générations qui ont vu l'électricité arriver, se sont posées beaucoup de questions et c'est normal, c'est le cycle dans lequel on est en termes de vie et en termes d'évolution technologique. Donc, la question est vraiment aussi sur l'adoption. C'est comment on peut aider le plus grand nombre ? Comment est-ce qu'on peut aider justement le plus grand nombre ? Est-ce qu'il y a cette notion d'inévitabilité ? Ah bah oui, bien sûr. C'est le sens de l'histoire, tu ne peux pas freiner ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu des hivers, comme le rappelait très bien Greg à l'instant. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, depuis quelques temps, c'est des voix US parfois et Musk depuis quelques années, ça revient de temps en temps, qui appellent appellent au calme, appellent à ralentir tout ça. Et il y en a d'autres, encore une fois, aux Etats-Unis. Les voix françaises, elles ne sont pas forcément dans ce sens-là. Lequin régulièrement dit qu'il n'y a pas mort d'homme. Je pense à... Olivier Alexandre, Laurent Alexandre, pardon. Laurent Alexandre, il est parfois plus inquiétant. Ah oui, c'est un accélérationiste. Oui, il dit qu'il faut y aller, tu as raison. Moi, je pense dans les petits français au cofondateur de Kingface, encore une fois, qu'on citait... Léman. Alors, l'hôte Thomas qui dit à les clients qu'on va valoriser plus le temps entre humains. Donc ça, ça paraît contre-intuitif, mais c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai récemment échangé avec Thomas Solignac, ça faisait la boucle sur l'intro. Donc, sa boîte d'avant, c'était golem.ai sur du traitement automatique de messages, de pièces joints, etc. dans les mails. Aujourd'hui, la tête d'une autre boîte s'appelle kero.ai toujours. Il a publié, il publie récemment, en ce moment, l'IA pour les nuls, mais c'est plus pour les boîtes en fait, donc pour les managers, pour les patrons qui ne savent pas trop par quel bout prendre le truc. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas le conseiller, mais je suis sûr que c'est quand même bien fichu parce que le mec est quand même très smart. Et d'ailleurs, il avait fait un TEDx là-dessus il y a pile trois ans, qui n'a pas pris une ride, justement, où il te disait par le menu, enfin par le menu, ça dure 10 minutes un TEDx de mémoire, mais c'est, en gros, il expliquait, il est à rebours encore une fois de beaucoup qui veulent les médias, mais pas qu'eux, nous faire peur avec ça en mode, ça s'appelait d'ailleurs, vous pouvez chercher ça sur Google, comment l'IA va sauver le travail. On va en parler là. je vous le résume, c'est qu'en gros, son point à Thomas Solignac, c'est de dire les process, l'hyper-rationalisation des tâches de nos journées, ça a détruit l'autonomie, ça a détruit la créativité, la responsabilité de la plupart des salariés, même des travailleurs que nous sommes. On est devenu des hamsters, on fait des tours comme ça, sur la roue enfermés, et bien l'IA, les robots, peu importe, humanoïdes ou pas, ça risque de remettre tout cela à plat, ça va nous libérer du temps, ça va laisser de la place justement à la créativité, à l'envie, la communication, le désir, tout ça, la réflexion, la stratégie. Exactement. Et donc oui, le travail, ça c'est sûr, on ne va pas se mentir, il va être bouleversé, il y a des millions de jobs qui vont être supprimés, ou plutôt, qui vont laisser la place à d'autres jobs, mais voilà, no stress, la santé pour moi, c'est un super exemple, on le cite régulièrement, même Meta, bon peut-être que Meta maintenant il ne sait faire que ça parce qu'il se sent un peu vautré avec le Metaverse, mais tu vois, l'humain est remis au cœur, et ça c'est pas nouveau, mais tu as quantité de professions, déjà, on n'a jamais parlé autant de santé mentale, de développement personnel, le radiologue, le chirurgien, le chercheur. On appelle que l'IA et les robots ne sont pas sentient, donc il y a plein de trucs qu'ils ne peuvent pas adresser, ils n'ont pas, tu souris Greg, est-ce que tu penses qu'ils vont l'être bientôt ? Non, 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 je suis complètement d'accord, on est augmenté, t'es d'accord Greg, on n'est pas remplacé, on est augmenté, exactement, c'est un outil, et pareil pour le patient, le patient, via Doctoly, via Alain, via je ne sais pas quoi, on lui facilite la vie sur une visio, sur une petite consultation flash, en disant j'ai ça, je dois consulter un spécialiste, c'est grave, c'est pas grave, patati patata, tout ça il y a 10-20 ans, ça n'existait pas, et ça n'est pas supprimé. C'est génial, moi j'ai vraiment hâte, en fait, qu'on soit débarrassé des tâches les plus, les plus asservissantes, voilà exactement, ça va être génial, je suis hyper enthousiaste, j'ai vraiment impatiente, j'ai hâte, tu vois, que ça soit un outil qui soit dans nos vies, à tel point qu'on a beaucoup plus de temps libre, là où je me pose une question vraiment, c'est sur qu'est-ce qu'on va faire, de ce temps libre, donc la version optimiste d'une société d'oisiveté, consacrée aux arts, à l'apprentissage, à la socialisation, mais ce qu'on voit… On va devenir des Grecs ? La République, c'est moi ! Ouais, mais tu vois, la pyramide de Maslow, aujourd'hui, quand tu regardes en Californie, on est très élevé dans cette pyramide, où il y a plus de temps, plus de temps pour l'apprentissage, pour se poser des questions, eh bien, c'est de temps en temps aussi une société de l'ennui, de la dépression. Il y a quelques études, je vais regarder, qui montrent que, en fait, contrairement à, il y a plusieurs années, quand tu regardais les pays les plus dépressifs, c'était vraiment les pays, genre l'Afghanistan, enfin, où il y avait des guerres, des dictatures, etc., et il y a une tendance maintenant où les pays, il y a le plus de dépression, c'est les plus développés. Alors, parce qu'ils sont face, une des hypothèses, c'est parce que dans les pays les plus développés, il y a aussi beaucoup d'inégalités, et ça, ça te déprime, de voir que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, mais ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, et j'avoue, moi qui suis très optimiste, en général, je me demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce temps libre et comment on va l'utiliser positivement ? Moi, j'ai une idée, et je pense qu'on ne va pas du tout sombrer dans une société de loisiveté, même si je pense qu'effectivement, on aura plus de temps libre, et je pense, mon idée, c'est que je pense que ça va réveiller l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire que les gens vont prendre des initiatives, et parce que justement, ils vont être augmentés, accompagnés, soit de robots, ou soit d'intelligence artificielle, partout, ils vont pouvoir agir comme s'ils étaient des entreprises de 100 salariés, alors qu'en fait, ils sont quelques individus. Aujourd'hui, quand tu réfléchis en tant qu'entrepreneur, il y a plein d'entrepreneurs qui ont plein d'idées, mais qui ne peuvent pas les développer parce qu'ils sont obligés de recruter du monde, que ça coûte de l'argent, que les gens, monter les gens en compétence, ça prend du temps, etc., etc., et que si effectivement, du jour au lendemain, on peut s'accompagner de robots ou d'intelligence artificielle qui nous font agir comme si on était des sociétés de plusieurs centaines alors qu'on est quelques dizaines, je pense que du coup, l'esprit d'entreprise va se réveiller. On va voir de plus en plus de gens lancer des projets. Qu'est-ce que tu en penses, Greg ? Oui, en fait, l'élément auquel je pensais pendant que tu expliquais ça, c'est aussi, il faut comprendre la différence entre ces annonces de research et la mise en œuvre pragmatique dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment une grosse différence entre les annonces qui arrivent tous les jours avec les nouveaux modèles et le fait qu'on va avoir des choses concrètes et cohérentes en fait dans nos mains. Ça commence à arriver et c'est vraiment la démarche entre le research et le plaid. Donc, il y a un rythme également qui se met en place. Donc, sur la partie research, on est plutôt sur un rythme, on va dire, du trimestre ou du quarter en anglais plutôt donc où on est vraiment sur des rythmes qui vont très, très vite. La mise en œuvre, en fait, reste quand même relativement complexe. Donc, pour moi, être dans le plaid-eye au quotidien, parcourir le dernier kilomètre avec ce type de technologie demande quand même un certain travail et trouver les bons usages, le mettre en œuvre, travailler sur l'adoption. Il est clair qu'on est vraiment sur des notions d'augmentation et j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, Seb, sur le fait que beaucoup de gens se posent la question de se dire, OK, mais comment on y va ? Et ça, c'est des vraies questions pragmatiques, en fait, qu'il faut prendre. C'est pas faire de l'IA pour l'IA. L'IA est au service du business. L'IA est au service, en fait, de l'humain en termes d'outils. Et donc, après, c'est comment on peut, entre guillemets, de par l'expression que tu utilises, debunker ça. Comment on debunk ? Eh bien, on prend toutes ces tâches dans la vie de tous les jours au quotidien. que ce temps est libéré. Alors, j'aime bien parler, moi, d'automatisation de tâches cognitives et répétitives. Alors, c'est beaucoup moins fun et beaucoup marketing que le terme intelligence artificielle, mais quand tu regardes mon job au quotidien, c'est monter des pipelines de supply chain. Dis-moi, en fait, excuse-moi, c'est monter des supply chain, en fait, d'informations, des pipelines d'informations où on va prendre et, en fait, on va traiter toute cette information pour aider à réaliser l'ensemble des tâches. Comment on va faire ? On va prendre l'ensemble des tâches, cognitives, répétitives, et commencer à les analyser et voir comment on les met en œuvre de manière pragmatique avec un vrai ROI pour l'entreprise. La question finale à ça, c'est justement ce ROI, une fois qu'il est mesuré et qu'il est réellement là, c'est comment on redistribue la valeur. Je vous fais un petit calcul parce que là, tu parles d'intelligence artificielle, mais moi, je veux parler des robots aussi, des robots humanoïdes qui vont aussi venir de plus en plus parce qu'il y a une accélération de la technologie. Tous les éléments technologiques sont réunis aujourd'hui. On a les capteurs, les hardware, le software, la robotique, les batteries, tout ça est en train de se commoditiser, le prix de toutes ces technologies est en train de s'effondrer, donc inévitablement, on va avoir les robots humanoïdes et on en a quelques exemples avec Boston Dynamics, mais aussi, on en a parlé la semaine dernière, Optimus de Tesla, ils ont commencé à faire quelques démos et quelques vidéos. Et si on prend l'exemple des robots, c'est des appareils qui, au départ, vont coûter aux alentours de 200 000 dollars. mais c'est des appareils qui vont être capables de travailler 20 000 heures avant d'être obsolètes. C'est-à-dire que si vous mettez, et là je prends un coût très très élevé parce que très honnêtement, d'ici 2035, les experts disent que ces appareils-là vont coûter à peu près le prix d'une bagnole, c'est-à-dire entre 20 000 et 30 000. Aujourd'hui, on est aux alentours de 200 000, mais même à 200 000. Ça veut dire que la main-d'œuvre coûte 10 dollars de l'heure. Donc il y a forcément, et si on descend ce prix-là, ce qui est inévitable compte tenu des technologies qui sont en train, et la vitesse à laquelle ces technologies sont en train de se développer, en 2045 ou en 2035, le coût de la main-d'œuvre s'approchera à 0,10 dollars, c'est-à-dire 10 centimes de l'heure. Donc on va se rapprocher d'un coût du travail qui va être rapidement zéro. C'est-à-dire que c'est ça qui va changer substantiellement la nature de notre société parce qu'il y a plein de tâches répétitives, effectivement. Tu penses au livreur, par exemple, de Uber Eats. OK ? Ce boulot-là, forcément, en 2035, 2045, ce sera des robots qui te livreront ta bouche. C'est évident parce qu'à 10 centimes de l'heure, aucun humain ne peut concurrencer un robot. C'est inévitable. Pour une seule et unique vérité absolue, la causalité. Action, réaction. Donc la question, et je sais bien que la question que tout le monde se pose, parce qu'en plus, ces robots-là, ils vont travailler 7000 heures par an, quoi. Ils n'auront pas leur carte à la CGT, quoi. En plus, ils ne seront jamais malades, non plus. Ils ne prennent pas de vacances. Ils ne vont pas dire le petit est malade ce matin, je ne peux pas venir. Pour moi, c'est la version à moitié vide du verre parce qu'ils vont faire les trucs chiants, les trucs sales, les trucs dangereux, mais tu auras toujours besoin de dog-seaters parce que tu ne voudras pas confier ton cleps à un robot qui peut les crabouiller ou traverser l'autoroute avec ton chien. Enfin, un dog-seater peut faire aussi les conneries. C'est possible aussi. Combien de fois on a vu des baby-seaters ? Peut-être. Mais non, mais si tu veux, très de plaisanterie, moi, je pense que déjà, ça n'arrive pas, ce n'est pas demain la veille. Les robots, ça fait des dizaines, je parle sous contrôle de Greg, mais ça fait des dizaines d'années, non pas qu'on en parle, mais qu'ils existent. Essentiellement, c'est vrai dans des usines, depuis quelque temps, dans des entrepôts, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est des pays hyper productifs qui sont le plus robotisés. C'est les pays, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est la Corée du Sud. C'est là où tu as le taux de chômage incompressible à 5%. Donc, ça ne remplace pas des gens. Il y a des gens qui les programment, ces robots. Il y a des gens qui les rechargent. Il y a des gens qui les maintiennent. Qui les maintiennent, voilà. Absolument. Mais quand bien même, ce n'est pas très grave s'ils nous remplacent parce que, voilà, on va redéfinir le rôle du travail moins comme moyen de subsistance mais plus comme ce que tu disais, Carlos, des façons de s'épanouir, de créer. C'est super positif si on arrive à faire ça. Se dégager de la pression de travailler pour subvenir simplement à la survie et à nos besoins mais l'utiliser comme un moyen de développement. Et il y a un truc qui me fait réagir dans ce que tu dis, Sébastien, c'est que c'est toujours la même critique quand on écoute les gens qui nous disent toujours au début ils se foutent de la gueule de la performance de ces trucs-là où ils disent ouais mais regarde ça ne marche pas. Benoît Bergeret la semaine dernière disait un petit peu la même chose en regardant Optimus ouais ça fait des années qu'on nous dit ça mais ce que ces détracteurs généralement oublient c'est la vitesse à laquelle les choses vont. C'est-à-dire qu'en fait oui effectivement aujourd'hui et ils font des tâches qui sont plutôt simples mais la vitesse de la technologie Greg et on l'a vu dans l'IA c'est-à-dire que il ne faut pas s'arrêter à ça parce que les choses vont aller très très vite c'est ça ce que je veux dire et que pour réadapter nos sociétés que ce soit sur un plan politique, économique, technologique ou social ça par contre ça prend énormément de temps donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ne regarde pas oui ça ne marche pas aujourd'hui ou c'est un petit peu ridicule aujourd'hui mais comme c'est inévitable on a intérêt nous socialement, politiquement économiquement à commencer cette transformation et donc là moi je lance un message à nos politiques c'est de dire les gars si vous pensez que les robots ne vont pas arriver ou que l'intelligence artificielle ne va pas tout chambouler et qu'on a le temps on n'a pas le temps c'est maintenant qu'il faut s'y mettre Greg je pense que vous avez bien résumé alors déjà on revient sur le fondement entre ce qu'on voit et ce qui se met en production réellement au quotidien tu as toujours un décalage donc ça c'est le premier point on avait par exemple en fait la grande messe de Nvidia qui a eu lieu il y a quelques semaines ici dans la Silicon Valley où justement on avait je ne sais plus combien 4 ou 5 robots qui étaient exposés en fait sur le salon avec des démos qui sont vraiment impressionnantes surtout que maintenant tu vas avoir un mix entre la partie on va dire LLM puisque dans les LLM on a toutes les notions en fait de planification de raisonnement qui commencent à arriver donc c'est pas seulement faire un prompt pour avoir en fait un résumé d'article mais tu peux aller beaucoup plus loin en fait dans le raisonnement avec des chain of out des two of out en fait ce genre de choses du raisonnement directement qui peut ensuite être réintégré dans un environnement spatial permettant aux robots en fait de la démographie d'agir avec la physique quoi voilà c'est ça c'est l'intelligence artificielle qui interagit avec la physique par contre on est encore très loin d'avoir une compréhension du monde de manière globale c'est aussi un des éléments que Yann LeCun remonte pas mal sur le fait que les LLM en définitive sont des super unités une forme d'engine qu'on peut utiliser en fait au quotidien mais par contre on n'a pas cette représentation du monde encore qui leur permet d'avoir une compréhension fine de toutes les interactions le robot va très bien fonctionner en mode labo par contre qu'est-ce qui se passe dans 100% des maisons et comme tu disais Hélène voilà moi aussi je pense qu'avoir un robot à la maison tout le monde rêverait d'avoir ça avoir un robot serviteur ou des machines en fait qui t'accompagnent donc ça on va y arriver dans quel délai certainement un délai plus rapide que ce qu'on peut espérer maintenant est-ce qu'on est l'année prochaine non à mon avis pas il y a encore beaucoup de chemin il y a encore beaucoup de recherches 2035-2045 moi je pense que ça va se passer à ce moment là quoi en fait j'avais pas réalisé le côté army tu sais dans l'article le côté attaque des clones ben oui alors il y a cet article que je vous invite vraiment à lire je vais mettre le lien en commentaire et dans les notes de l'émission sincèrement allez le lire parce qu'il est passionnant c'est que cet article explique que non seulement sur le plan économique c'est essentiel parce que s'il y a des sociétés qui s'équipent de ces robots où la main d'oeuvre tombe à zéro elles vont devenir ultra compétitives et que ça va avoir des impacts économiques absolument colossaux pourquoi ? parce qu'en fait il y aura plus de qualité la productivité va augmenter et les coûts vont baisser c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une économie déflationniste c'est-à-dire que justement si on augmente la productivité alors c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour la Chine sauf que la Chine elle est très très en avance en fait sur ces notions de robotique et d'intelligence artificielle je pense qu'elle elle a compris ce truc-là c'est-à-dire qu'elle a compris qu'il fallait à fond aller dans cette direction-là mais ce que l'article explique et que je trouve très intéressant c'est effectivement que c'est une priorité nationale parce que ces robots aujourd'hui ta productivité économique elle dépend de ta démographie or si on rentre dans une société de robots humanoïdes ça ne va plus être le cas ta démographie ne va pas conditionner ta productivité ta compétitivité économique et non plus ça ne va pas conditionner la taille de ton armée c'est-à-dire que il va y avoir des nations aujourd'hui qui peut-être vont aller dans cette direction de la robotisation et de l'intelligence artificielle à fond et qui vont être des nations de taille moyenne c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien que sur un plan militaire la scène géopolitique elle est trustée par les grandes nations les Etats-Unis la Russie l'Europe si tant est que on n'a pas d'armée en Europe mais qu'effectivement tous ces robots on va pouvoir une petite nation on va pouvoir construire une armée peut-être de clones comme tu es et là c'est Star Wars effectivement voire même de rétrofiter en cas de coup dur tes robots qui sont productifs dans ton économie et de les équiper avec des flingues pour qu'ils pour qu'ils deviennent en fait des éléments de ton armée donc c'est alors là les gens vont me dire non mais ça y est on est dans de la science-fiction mais moi je ne le pense pas je pense véritablement que c'est notre futur moi je demande à voir Greg ça serait quoi la première application mais j'aimerais bien savoir parce que encore une fois tout ça c'est soit très loin soit ça existe déjà les ventes enfin action-vente d'action justement à Wall Street ou ailleurs à la nanoseconde ça existe depuis très longtemps les drones ça existe depuis très longtemps les robots à ce qu'on a créé un petit pays face à la Russie et le fait de s'équiper avec des drones comme ils l'ont fait très rapidement leur a permis de résister un petit peu je ne serais pas surprise que l'armée soit le premier client de toutes les start-up en D.I. en ce moment c'est déjà le cas c'est déjà le cas je pense quand tu regardes pour venir de la région en fait lilloise et avoir été à Euratechnologie pendant de nombreuses années c'était une région qui était quand même très minière et aujourd'hui on vit très bien donc grosso modo tu as une évolution et une augmentation en fait de la qualité de vie je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait ici tu parles d'un truc très intéressant là c'est à dire que je pense que moi j'ai un message aux politiques il faut vraiment qu'ils fassent très gaffe à ça c'est à dire que bien évidemment que les acteurs en place et d'ailleurs ils vont utiliser leur masse salariale pour ça vont faire pression sur les gouvernements et sur les politiques pour qu'ils les protègent contre ces nouvelles technologies et donc on va mettre en place tout un tas de subventions aux industries vieillissantes ou obsolètes salaires universels taxer les robots etc exactement une réglementation de tout un tas d'interdictions qui fait qu'on ne pourra pas avoir de robots contrôleurs de la SNCF ou j'en sais rien en fait tout un tas de trucs comme ça mais là où j'alerte vraiment le politique c'est que en fait ces protections qu'ils mettront en place ne profiteront qu'aux privilégiés qui possèdent et qui contrôlent déjà les intérêts en place c'est ça c'est ça qu'il faut absolument comprendre c'est à dire que oui peut-être qu'il faut que certaines industries que certaines entreprises meurent ou se réinventent et pour le bénéfice des peuples en fait parce que parce que parce que c'est inévitable et donc moi j'ai très peur de ça quoi c'est à dire que on ralentisse et qu'on protège comme on l'a fait dans les bassins miniers ou des trucs comme ça quelque chose qui malheureusement était inévitable l'Europe l'Europe reglementera t'inquiète pas là-dessus je pense que t'as pas d'inquiétude mais en revanche on sera aussi dans la course parce que tu rappelles toi Aldé Baran Nao et Pepper les deux petits robots humanoïdes un petit peu en avance de phase peut-être mais vendus à des japonais sauf banque mine de rien c'était il y a quasiment 10 ans donc ça tourne bon allez on passe au dernier sujet de cette émission on va parler de Maï puisqu'il n'y a que Maï qui Maï et il se trouve que Hélène en plus elle travaillait pour Maï avant on va parler de moutarde allez on se retrouve dans Silicon Carnet donc je le disais il n'y a que Maï qui Maï c'est le nom du nouveau modèle de Microsoft alors je ne sais pas s'ils disent Maï d'ailleurs ils disent MAI ou un truc comme ça en tout cas ça s'appelle MAI One visiblement Microsoft prépare un nouveau modèle d'IA pour concurrencer Google mais aussi OpenAI c'est la première fois que Microsoft va lancer un modèle large très large un très large model ils avaient déjà entraîné pas mal de petits modèles mais là c'est vraiment un très 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 large model et l'idée c'est de rivaliser avec les modèles de Google d'Enthropic et puis d'OpenAI on rappelle que Microsoft avait investi a investi plus 10 milliards de dollars dans OpenAI et que dans le deal d'ailleurs c'est ça qui est très intéressant dans ce deal de 10 milliards Microsoft avait un accès à tous les modèles d'IA d'OpenAI donc ils peuvent se servir et créer leur propre modèle sur la base en fait de ce qu'OpenAI a déjà fait alors le nouveau modèle va s'appeler donc MyOne en tout cas c'est le nom en interne alors c'est intéressant parce que ce modèle il est supervisé par Mustapha Souleymane le roi de la jungle on en avait parlé dans Silicon Carnet c'était l'ancien responsable de l'IA de Google qui aussi avait lancé une start-up Inflection AI avant que Microsoft ils n'ont pas racheté Inflection ils ont mais grosso modo Mustapha et sa cofondatrice d'Inflection AI ont décidé de quitter leur propre start-up pour rejoindre Microsoft et puis il y a un paquet du personnel d'Inflection AI qui s'est retrouvé chez Microsoft visiblement il y a eu un deal avec les investisseurs mais là on commence à y voir un petit peu plus clair en fait le Mustapha Souleymane je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec OpenAI avec Inflection AI et qu'il avait perdu la bataille et on se demandait pourquoi est-ce qu'il allait chez Microsoft ben voilà la réponse elle est là en fait c'est MyOne c'est à dire que là pour enfin Mustapha va pouvoir concurrencer OpenAI alors j'ai quelques données techniques j'aimerais bien ton feedback là-dessus Greg parce que moi je n'y connais pas grand-chose c'est pas un petit modèle MyOne aura environ 500 milliards de paramètres si on compare ça à ChatGPT ou à Mistral c'est que c'est beaucoup ben on est à peu près dans des échelles qui sont équivalentes sur les derniers modèles donc on est en course complète en fait il faut comprendre qu'actuellement on est arrivé au c'est quoi cette course au nombre de paramètres explique-nous ça quoi en fait ça veut dire quoi quoi ça ben en fait plus tu vas avoir de paramètres plus tu vas avoir une capacité de compréhension en fait des dimensions d'un modèle et donc le modèle va pouvoir apprendre beaucoup plus de tâches et donc c'est-à-dire que quand tu regardes les modèles plus tu les entraînes plus tu vas itérer en fait sur les modèles sur ce qu'on appelle en fait les loupes en fait d'apprentissage donc c'est-à-dire qu'on va donner toute une série de data en fait à l'architecture qu'on a donné au modèle on va lui demander en fait de parcourir et celui-ci va apprendre des skills au fur et à mesure et d'ailleurs c'est ce qu'on c'est d'ailleurs un des retours que Carpati avait fait il n'y a pas très longtemps à une session chez Sequoia où il parlait du fait de dire est-ce qu'on a réellement besoin de fan-tuner parce que le risque de fan-tuner en définitive est un risque de désapprentissage de skills en fait d'un modèle c'est-à-dire capacité de compréhension dans des approches de type 0 shot learning de ce que peut faire ou pas en fait le modèle en question donc cette course effrénée nous amène en fait sur des modèles de plus en plus capables une des frontières qu'on a pour l'instant est la frontière en fait de la planification et du raisonnement qui est celle que tout le monde est en train de chercher en fait et d'essayer c'est les GIs alors c'est pas vraiment les GIs en fait on est plutôt sur je pense que les GIs restent quand même un gros fantasme on va arriver sur des machines de plus en plus compétentes et capables de là en fait déjà on n'arrive pas à définir c'est quoi l'intelligence humaine donc définissons ce qu'est en fait une GIs ça devient beaucoup plus compliqué donc on est vraiment sur ces étapes là avec des modèles qui vont être capables d'intégrer en fait des systèmes de raisonnement de planification pour pouvoir exécuter l'ensemble des tâches pour moi là où je te rejoins c'est que le mouvement qui vient de se passer du moins qui est encore en cours pour l'instant c'est que les grands gagnants finaux sont déjà en place et donc maintenant on va avoir on va rentrer dans une période de consolidation où toutes les boîtes qui travaillent sur ces aimants vont commencer à se racheter à se regrouper à paraffinifier et on rentre maintenant dans vraiment on est à fond dedans dans du bundling on est plutôt maintenant sur la partie appliquée c'est comment tu mets ça en oeuvre et donc à la fin il va nous rester quelques grands acteurs on peut miser très largement forcément sur Microsoft sur Google sur du anthropique et d'autres sur Meta voilà sur Meta alors Meta ce qui est très intéressant c'est la stratégie open source qui est vraiment géniale et merci à eux c'est vraiment un superbe travail en fait qui est réalisé avec Yama 3 voilà exactement donc et forcément Hugging Face qui participe on en a parlé tout à l'heure un milliard en fait de modèles c'est quand même c'est quand même pas rien donc on est vraiment sur ces périodes de transition et de mise en appliquée Hélène game over côté large language modèle et et infrastructure toi t'es du côté investisseur c'est vrai qu'on voit dans la Cicone Valley aujourd'hui les investisseurs ne plus financer tu vois des grandes infrastructures de des high parce qu'ils considèrent effectivement que ça y est c'est plié et on voit pousser comme des champignons des sortes d'applications à base des high qui utilisent finalement ces solutions et ces technologies déjà disponibles quand tu regardes ça il y a tout à réinventer côté applicatif oui toujours c'est à dire que la vague est passée côté côté on va dire modèles fondamentaux et par contre sur la partie application on en revient toujours au sujet des use cases où c'est assez mal pris par par les utilisateurs finaux qui en fait ils prennent un marteau et puis ils se disent qu'est-ce que je peux faire avec ce marteau alors qu'en fait la bonne question à se poser c'est j'ai un clou à planter dans tel type de bois et j'arrive pas à le faire c'est quoi le bon outil il faut toujours partir du use case du problème que tu essaies de régler et moi je le vois très bien côté corporate on n'est pas encore assez bon à repartir de c'est quoi les problèmes que je veux régler et en quoi l'AI va pouvoir le résoudre et donc du coup derrière toutes les applications tardent à arriver les applications pertinentes parce que les utilisateurs finaux eux-mêmes ont du mal à définir proprement leurs problématiques et à imaginer comment l'AI va pouvoir les résoudre donc c'est encore lent on est entre deux eaux pour moi on est entre deux vagues et tu as vraiment en fait pour aller dans ton sens Hélène tu as une notion d'acculturation c'est vraiment important de former les gens de former les dirigeants les accompagner leur permettre d'avoir des brainstorming un peu comme ce qu'on a maintenant mais également en fait les personnes qui sont de manière pratico-pragmatique dans la vie de tous les jours parce que c'est eux qui vont venir avec des solutions disant il faut penser à outcome c'est-à-dire que voilà et c'est là qu'il faut penser output plus que input c'est-à-dire l'idée c'est pas d'intégrer de l'IA pour faire de l'IA mais de penser quel est l'outcome qu'on veut et côté VC je pense que voilà on est entre deux eaux on n'a pas encore le marché pas encore assez mûr pour avoir des apps qui vont moi j'ai un message aux startups je vois beaucoup je suis beaucoup pitié sur ces questions d'AI en ce moment et je trouve que les startups ne sont pas encore assez ne viennent pas avec des offres suffisamment verticalisées c'est-à-dire que disent ouais on a mis en place un système d'AI je parlais avec une startup encore cette semaine qui va permettre de favoriser la diffusion de la connaissance informelle au sein de l'entreprise en gros grosso modo un bot qui va permettre de poser la question qu'on pose tous à la machine à café etc c'est chouette c'est bien mais ouais mais c'est entraîné sur de la connaissance interne etc etc et je trouve que il ne faut pas hésiter je le dis aux startups d'aller vers des trucs très très verticaux là j'ai vu une startup qui fait un truc sur la logistique c'est-à-dire de l'AI appliqué à des process de logistique où il y a plein d'agents de saisie dans la supply chain qui passent leur temps et leur journée à prendre des informations de mail pour les mettre dans un système et les renvoyer à un autre acteur etc où l'IA peut vraiment aller régler cette problématique bien particulière je trouve que ça ça manque aujourd'hui je pense qu'ils ont peur d'aller sur des trucs trop verticaux alors qu'en fait je pense qu'il y a énormément d'opportunités à verticaliser les usages et je te rejoins complètement là-dessus c'est la notion de verticalité et aussi un conseil éventuellement c'est essayer d'avoir une bonne visibilité sur comment ces fameux soleils LLM c'est-à-dire les grands acteurs dont on a parlé vont continuer de s'élargir on a tous vu passer en fait durant les derniers mois des startups qui avaient levé pas mal d'argent sur des sujets qui prenons par exemple le cas de la lecture des pdf gpt4 arrive tu peux uploader ton pdf donc toutes les boîtes qui étaient parties sur dito tout mal pdf complètement explosées en fait en moins d'une heure parce que c'est pas un process métier voilà la lecture d'un pdf et tu as en fait des vraies questions à voir voilà tu as des vraies questions à voir sur comment tu te positionnes par rapport à ces skills quand tu parlais tout à l'heure par rapport aux paramètres qui vont être de plus en plus larges et également sur les notions de raisonnement ce genre de choses je dirais qu'au niveau de la notion d'appliquer ces bons moments en fait pour prendre des paris en même temps la poussière est en train de retomber ou pas donc il y a aussi temps de regarder un petit peu de voir comment tout ça ça bouge avant de faire un all-in potentiellement sur un gros sujet par contre comme tu disais sur les verticalités la mise en oeuvre la mise en fait en pratique pour résoudre des vrais problèmes de vie de tous les jours complètement Global VC 22 milliards investis 17% seulement on va dire dans les high le premier secteur pour les VC le mois dernier c'était la biotech et le health care toujours pour répondre à ta question Carlos je pense vraiment on est entre deux eaux je pense qu'il va y avoir une deuxième vague des high qui va arriver avec tes applications effectivement c'est pas les VC qui sont en train de financer l'IA c'est les grands corps c'est les big c'est les GAFAM 35 milliards d'investis par Meta sur leur modèle en fait d'IA il faut juste mettre en perspective ce que c'est 35 milliards c'est plus que la mission Apollo pour aller sur la lune c'est à dire que Meta est en train d'investir un pognon et d'ailleurs les analystes ont réagi plutôt négativement en disant c'est beaucoup beaucoup trop d'argent mais Meta est en train d'investir c'est eux et ils ont raison parce qu'ils s'y plantaient avec Metaverse donc ils ont peur qu'ils recommencent à balancer du fric par la tête mais c'est lui qui a raison évidemment mais l'innovation et je pense que les breakthrough ils vont venir effectivement des big players Greg je sais pas ce que t'en penses c'est eux qui sont aujourd'hui en train de pousser les frontières je rejoins assez ce que Hélène ce que tu proposes en disant on va avoir vraiment une seconde vague on va très certainement avoir des surprises avec GPT-5 on l'a vu je pense que vous avez tous la rumeur est revient là c'est de retour c'est pour bientôt avec des systèmes des systèmes de raisonnement qui sont de plus en plus avancés donc certes on va continuer d'avoir ça et on aura la vague en fait de résolution du dernier kilomètre et ça je pense que c'est vraiment l'élément sur lequel on est pour l'instant avec forcément des questions là pour l'instant la grande mode sur les réseaux sociaux c'est tout ce qui est rague tout ce qui est ré trivial on en parlait tout à l'heure donc rague explique c'est la capacité d'entraîner par rapport à des données qui sont propres en fait grosso modo c'est que tu vas marier des notions on va dire de search en fait vectorielle donc c'est à dire que tu vas avoir une connaissance dans laquelle tu vas réduire le scope en fait sur lequel tu vas te focusser pour ensuite aller vers le LLM et demander d'avoir cette interaction en fait qui est magique et qui revient un peu sur le modèle My en fait de Microsoft puisqu'on se rapproche des notions de copilote ou d'assistant qui était déjà ce que je faisais depuis très longtemps sur les personnel assistant les dialogue system qui est 15 ans de ma carrière et donc grosso modo tu vas avoir cette interaction parce que le clavier qui est là est abscond en fait en définitive ce qu'on veut c'est pouvoir échanger c'est quand même trop comique je vous propose de faire l'expérience prenez l'application de tchat GPT en mode vocal sur votre terrasse le soir quand vous prenez un petit verre sur votre balcon un verre de Ricard parce qu'il paraît que tu adores le Ricard voilà je savais que ça allait être placé je t'avais dit que j'allais le placer quoi en fait j'ai une connexion à la maison incroyable en fait parce que je suis un grand fan ok donc alors Greg Renard est face à Los Altos sur sa petite terrasse avec un verre de Ricard oui et qu'est-ce que tu fais et tu discutes avec tchat GPT c'est ça en audio en fait en mode audio donc je vous invite à faire le test qu'est-ce qu'il se passe en fait tu peux tenir une conversation relativement longue et là on va avoir toute cette évolution ces modèles vont être plutôt gérés en fait par les grands acteurs donc tels que des Microsoft et tout ça dont on a parlé et tu auras des applications très pragmatiques qui vont résoudre une problématique d'entreprise très profonde une des questions qui est majeure en fait dont on parlait tout à l'heure c'est justement les notions de privacy de tout ce qui est compliance de tout ce qui est régulation sur la mise en production quand tu réfléchis aujourd'hui tu n'ouvres pas un restaurant du jour au lendemain donc c'est-à-dire que tu dois passer des certificats ce genre de choses il faut que ta cuisine soit conforme etc que tu respectes des règles d'hygiène pourquoi on ne fait pas le même en fait sur notre industrie bien sûr donc tu vois c'est des vraies questions on avait proposé en 2018 le serment d'Alberton Turing avec Aurélie Jean et en fait Stéphane Dadian qui était on avait écrit ça long time ago en disant ben voilà ce serait bien de donner des guidelines à un moment donné parce que ces technologies elles sont quand même non négligeables donc voilà en fait il y a des vraies questions qui sont toujours en suspens ce que moi j'appelle la poussière qui est un peu dans l'air qui commence à retomber il suffira qu'on ait un nouveau vent en fait avant les vacances ou après les vacances d'un open eye qui sort un GPT 4-5 ou 5 ou whatever et le vent l'emportera et voilà et le vent l'emportera on repartira dans une vague de presse mais la question c'est voilà qu'est-ce que tu résous à la fin de la journée bon ben on n'a pas fini d'en parler cette conversation était super intéressante commencez à économiser pour acheter vos robots et entre temps on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet je vous embrasse très fort bye bye hasta luego amigos bye bye ciao 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 ciao